Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Nom d'un Renard, un jeu coopératif à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans Nom d'un Renard, un renard a volé la poule d'or dans le poulailler. Vous êtes des poules enquêtrices et allez devoir retrouver des indices et trouver le coupable. Sur le plateau de jeu, on installe le pion renard sur la case départ où se trouve l'image d'un renard. Chaque joueur choisit ensuite un chapeau de détective qu'il place au centre du plateau. On place ensuite les 12 tuiles indices face cachée sur le plateau où se trouvent des empreintes de pâtes. Les 16 cartes suspects qui ont le dos blanc sont placées tout autour du plateau face cachée. On en retourne deux au hasard. Chaque suspect porte des objets différents et c'est cela qu'il va falloir déterminer. Celui-ci porte des lunettes, il a une petite mallette, une petite cartable et une cape. Celui-ci, un monocle, un parapluie et des gants. On mélange ensuite les 16 cartes coupables qui ont un dos rouge. On en prend une au hasard. Sur les cartes, il y a des points verts. Je vous explique un petit peu plus tard à quoi ils vont servir. On place ensuite sa carte coupable dans le scanner, dans la fente du haut. Le jeu démarre. Le premier joueur est celui qui a mangé une omelette récemment. Il a deux options de jeu possibles, soit chercher un indice ou démasquer un suspect. Il annonce aux autres joueurs ce qu'ils souhaitent faire. Notre premier joueur décide de démasquer un suspect. Il lance les dés et il doit obtenir un œil sur chaque dés. Pour cela, il a le droit à trois lancers. On va lancer un premier. Je n'ai que des pattes. Un deuxième. On met les dés qui ont les yeux de côté. Et on lance celui ou ceux qui restent. Donc, mon troisième lancé. J'ai des pattes. C'est perdu. Comme je n'ai pas réussi, je dois avancer le renard de trois cases. Un, deux, trois. Mais attention, il faut trouver le coupable avant que le renard n'ait atteint son terrier qui est tout en bas du plateau. Si j'avais obtenu, on va tricher un petit peu pour la présentation, les trois yeux, je retournais une carte suspecte. C'est au second joueur de jouer. Il décide, lui, de rechercher un indice. Il va récupérer les dés et cette fois-ci, il doit obtenir les pattes. Il lance les dés. Il a trois lancers également. Il place de côté ceux qu'il a réussi. Premier lancé. Deuxième lancé. Troisième lancé. J'ai réussi. Il avance maintenant son pion du nombre de cases correspondant au nombre d'empreintes. Là, j'ai une empreinte. Là, j'en ai deux. Là, j'en ai une. Ça me fait quatre. Je peux avancer à la verticale, à l'horizontale, mais pas en diagonale. Deux, quatre cases. Je vais aller vers cet indice-là. Un, deux, trois, quatre. Je ne suis pas tout à fait dessus. Il me faudra un deuxième lancé de dés pour pouvoir aller sur cet indice. Quand on arrive sur une carte indice, on la retourne. On découvre l'objet. Chaque carte a une encoche qui est placée à un endroit différent. C'est en plaçant l'indice sur le scanner que l'on révélera ou pas un point vert. On la place dans le renfoncement. Là, vous voyez, on peut placer la petite encoche. Une fois qu'on l'a placée, on tire la partie coulissante. Si un point vert apparaît, cela signifie que le voleur a sur lui cet objet. Sinon, c'est qu'il ne l'a pas. Donc, la fleur, on découvre qu'il n'y a pas de point vert. Donc, cela signifie que notre voleur n'a pas de fleur. On va maintenant donc éliminer les suspects qui sont retournés avec une fleur. Bon, là, en l'occurrence, sur les cartes que j'ai, il n'y a aucun suspect avec une fleur. Mais il vaudra bien mémoriser. Quand on retournera de nouvelles cartes, s'il y a des fleurs, on mettra ces suspects-là de côté. On les enlèvera puisqu'ils ne correspondront pas à notre coupable. On continue comme ça, chacun son tour, à découvrir des suspects, des cartes indices et à mettre de côté tous les renards qui ne correspondent pas aux indices. Quand les joueurs pensent savoir qui est le coupable, ils disent son nom et vérifient avec la carte coupable qui est dans le scanner. Nom d'un renard est un jeu de déduction. Il faut avoir une bonne mémoire avec un joli plateau de jeu et vraiment très agréable à faire en famille. Si ce jeu vous tente et que vous avez envie de l'essayer, venez l'emprunter à la médiathèque. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.